Alors Rabotai, on va essayer de dire une belle parole de notre Maître qui va très très bien avec le travail qu'on a fait jusqu'au Yom à Kippour. De toute façon Rabotai, ce qu'on a fait jusqu'à Kippour, c'est pour toute l'année. Alors Chachemim, ils disent le passour de la journée de Kippour, c'est qu'au Yom à Kippour, c'est-à-dire le jour de Kippour, il vient nettoyer tous les problèmes qu'on a avec à Kaddosh Baruch Hu. On fait toujours. Mais est-ce qu'il y a d'un homme entre l'homme et son prochain, à Kaddosh Baruch Hu n'intervient pas. Il dit, faites l'effort vous-même, essayez de vous arranger entre vous et moi je suis prêt à pardonner. Donc Baruch Haji, on a travaillé sur ça et il y aura toujours le shalom et la paix dans le Rame d'Israël. Alors nous revenons au Hidouche de notre maître, au Rahaïma Kaddosh, sur la paracha qu'on lira le jour de Simchat Torah, la paracha de Zotab-Berakha. On va clôturer toute la Torah et donc la Torah, elle cite les bénédictions qu'il avait fait Moshé Rabbeinu au peuple d'Israël avant son décès, avant son départ. Alors Rahaïma Kaddosh lui pose la question, quand la Torah a eu besoin de dire Moshé Rabbeinu, et voici la bénédiction qu'il a vignée Moshé Rabbeinu au peuple d'Israël avant son départ. On sait très bien que Moshé Rabbeinu parle avec le peuple d'Israël, dis-moi directement, commence, alors qu'est-ce qu'on a besoin encore une fois de répéter? Rahaïma Kaddosh, écoutez la réponse. Alors le Rame, il explique, il dit, si on regarde à la fin de la paracha, la semaine d'avant, à Azimu, Moshé Rabbeinu, il lui parle que ça y est, maintenant il doit quitter le monde. Et Moshé Rabbeinu, il ne va pas pouvoir entrer dans la terre d'Israël, on connaît tous l'histoire, avec l'histoire de, avec les autres, même, il va, le coul et le coul. Le Hacham, il explique, il dit, rapporte à lui, si on essaie un petit peu de nous mettre à la place de Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu, c'est qui qu'il a privé d'entrer dans la terre d'Israël? Pourquoi il n'est pas entré? Il a fait tellement de travail pour le Rame d'Israël, il était vraiment le vrai shaliyah pour le Rame d'Israël. Hacham, il a témoigné sur lui, il parlait directement avec Hachadosh Barbeinu, et pour lui, c'était le plus grand souhait d'entrer dans la terre d'Israël, ce n'est pas pour passer des vacances là-bas, mais plutôt parce qu'il veut faire certains mitzvot qu'on ne peut pas les faire en Hutzlah, et Hacham dit, non, Moshé, tu ne peux pas entrer. Et Moshé, il sait qu'il a des raisons, parce qu'il a eu ce problème, au lieu de parler avec le rocher, il a tapé. Quelqu'un comme Moshé, quand il est vraiment à la fin, et Hacham lui dit, tu n'as pas la possibilité d'être dans la terre d'Israël, il va être un petit peu, normalement, être dérangé. Il va voir le peuple d'Israël, il leur dit, oui, c'est vrai, j'étais néhémane, j'ai fait le nécessaire. Mais à cause de vous, j'ai raté mon plus grand souhait. Est-ce qu'il aurait eu envie, ou la force de bénir le peuple d'Israël ? Il va trouver des excuses. Dernier jour, il n'est pas bien, je ne sais pas, il est angoissé, il n'arrive pas à parler. Moshé, il a oublié ses intérêts personnels. Il a dit, le peuple, il a besoin d'être béni. Malgré qu'il vient d'entendre cette nouvelle, Hacham lui dit, tu ne peux pas entrer dans la terre d'Israël, et tout de suite, lui, il sait que c'est parce que, quelque part, à cause du peuple, il dit, on ne mélange pas les choses. Il va vers un Israël, il leur dit, Où est-ce, ta beracham ? Et voici la beracham ? Et il leur donne toutes les barachot qu'ils ont besoin. Et ça, la bouteille, c'est un message extraordinaire dans la vie. Beaucoup de voix, ça nous arrive d'avoir, on va dire, des pépins, des soucis et tout, et souvent, on mélange. Déjà, des fois, entre nous, il y a Kadosh Baruch Hu, la première fois, les gens, ah oui, je n'ai pas eu ça, pourquoi tu veux que je prie ? Ne mélange pas les choses. Va savoir pourquoi tu as eu ça. Peut-être que c'est toi qui étais la cause de ce problème. Va vers Hachim, Hachim, il te donnera. Ça, c'est une chose. Il y a aussi des fois, beaucoup de gens, on se fait des idées, donc, vers les autres, et beaucoup de fois, ils ne nous ont rien fait. C'est nous qu'on s'imagine certaines choses. Et même des fois, si on sait qu'ils nous ont fait quelque chose. Alors, vous, t'aillez que celui qui fait du mal, c'est lui qui est mauvais. Toi, tu ne dois pas changer à cause de lui. Si tu as affaire avec des gens qui sont tordus, ben, ils sont tordus, tordus. Toi, tu vas, toi aussi, tu vas changer. Non. Toi, tu sais le dirh, tu connais le vrai chemin dans la vie. Tu sais comment il faut faire. Après, Kadosh Baruch Hu, comme on dit, il fait les comptes. Et là, la bataille, c'est un très grand message pour nous. Une fois qu'on est sortis, le Yom HaKippurim, avec tout le travail qu'on a fait, Baruch HaShem, ça fait plaisir. Dans le monde entier, Amnisaïque, comment ils sont des Masrim, le Jeune, les Tvilot, les Zdakot, mais c'est extraordinaire. Et là, on va entrer dans la fête de Soukot, la fête de l'Ahdout. Tout le monde ensemble, si tu veux, on prendra les Arbaq Al-Ménie, on va tous habiter dans la Soukha. Ça, c'est une fête qui vient symboliser le Nyan de l'Ahdout, l'union dans le cas d'Israël. Et vers HaShem, croit en Israël et fait attention à ce sujet de Ahavat Israël, aimer son prochain, aller vers son prochain, aider son prochain, vers HaShem, on aura la Gdoula Shreemal, meravé amenou, amen, qu'il n'arrasom.